Musique Toujours assoiffé de vouloir être au maximum, je n'ai pas suffisamment écouté mon corps et je suis rentré dans ce qu'on appelle un élément dit de fatigue. Maintenant on a un nom, ça s'appelle un burn-out. Burn-out c'est simple, c'est des personnes qui vont aller au-delà des limites que le corps autorise. Ça vous détruit, ça peut vous anéantir. Ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement difficile parce que vous n'avez plus vos moyens, vous n'avez plus de repères. Pour quelqu'un qui est un combatif, qui a besoin toujours de pouvoir aller toujours plus loin, c'est de se retrouver en phase de blocage. Et on a du mal à l'admettre. L'entreprise ne le voit pas, ça ne se voit pas. Parce que comme vous êtes toujours en avant, l'entreprise, les collègues ne le voient pas. J'ai eu beaucoup de soins, beaucoup de rééducation pour pouvoir m'en sortir. La chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai eu énormément de soutien au niveau de ma famille. J'ai eu énormément de soutien aussi de mes responsables de mon entreprise. Quand vous êtes plongé dans cette chose-là, vous avez peur de la suite. C'est-à-dire que vous avez toujours été au meilleur, au plus grand de votre forme. C'est comment permettre une personne qui, maintenant, va avoir de grosses difficultés. C'est comment aussi pouvoir expliquer aux gens avec qui vous avez travaillé, puisque vous avez toujours été leur leader, que ça va être très difficile. J'ai beaucoup utilisé le mot « j'ai renoncé », un mot très négatif. On m'a appris à me dire « non, ce n'est pas renoncer, c'est aujourd'hui, tu as fait un choix ». Qu'est-ce qu'il me reste de tout ça ? C'est un acouphène assez violent que j'ai en permanence et qu'il faut aujourd'hui apprendre à gérer. Depuis 2009, il faut apprendre à le gérer. Ce petit acouphène vous rappelle aussi le moment où vous avez été trop loin.